Les chers amis, bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes de la communauté de Paroisse Saint-Bernard-de-Bitch et d'ailleurs, en ce jour, je souhaite vous adresser un message de solidarité, d'encouragement et d'amitié. En Église, nous célébrons ce 19 mars la solidarité de Saint-Joseph. Et comme Joseph, nous sommes appelés à garder, dans le sens être le gardien de quelqu'un, nous sommes invités à garder Joseph et Marie, à garder la création, mais aussi à garder chaque personne. Je pense spécialement en ce jour aux personnes malades, aux personnes plus âgées de nos familles, dans les EHPAD, mais également aux plus pauvres d'entre nous, aux plus fragilisés par une santé déjà précaire. Nous garder nous-mêmes au-delà de nos peurs, voici un service auquel nous sommes tous appelés pour faire esplendir l'étoile de l'espérance. Gardons avec amour ce que Dieu nous a donné. Pour cela, je vais reprendre saint Paul, Paul qui parle d'Abraham, qui est espérant contre toute espérance accru. Nous le trouvons dans sa lettre aux Romains, au chapitre 4, verset 18. Espérer contre toute espérance, aujourd'hui, dans cette épreuve de pandémie mondiale, le lointain s'est fait proche et nous a donc rendu plus vulnérable, plus fragile, plus exposé et donc plus mortel. Et je pense également à toutes les familles qui sont en train de vivre l'épreuve du deuil. Aujourd'hui encore, devant de tels traits dans le ciel gris de notre histoire, nous avons besoin, toujours besoin de voir la lumière de l'espérance et donner nous-mêmes espérance. Je vais maintenant vous lire un passage que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. C'est exactement dans la liturgie de ce jour, au chapitre 1, verset 18 à 24. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui, son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Parler de Saint Joseph, c'est bien sûr parler de sa simplicité, de sa discrétion, de son humilité, du dévouement. Et la fête de Saint Joseph, c'est d'abord la fête des frères et sœurs en humanité, une vocation qui fait de l'esprit du service, surtout en ces temps, un chemin de sainteté. C'est également un rappel pour nous tous, et je dirais même pour moi, une invitation à reprendre conscience de l'importance dans nos vies des choses simples. Et quelles que soient nos responsabilités, répondre à ces valeurs, comme l'humilité, la disponibilité, le dévouement, le service et le respect. Je pense en particulier à tout le personnel de santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, le personnel d'hospitalier, quel qu'il soit, les personnels de pharmacie et de laboratoire, toutes les personnes qui sont dans les métiers de secours et de sécurité, les ambulanciers, pompiers, gendarmes, policiers, militaires, toutes les personnes engagées dans les services également de proximité. Je vois les repas qui se distribuent à midi autour de nous. Il y a tellement de choses, que ce soit les personnes qui sont dans l'alimentation et d'aide à la personne, je dirais tous les serviteurs et les servantes du prochain dans notre quotidien. Toutes ces personnes dont nous avons surtout pris l'habitude de ne plus les voir, de ne plus les entendre ou de ne plus les écouter. Il nous dit chacun et chacune, à travers et au travers de leur engagement de tout instant, que l'amour sera toujours plus grand. Demandons à Saint Joseph de nous guider à cette école de l'amour. Il nous invite justement à être attentifs à ceux qui nous entourent, surtout à ceux à qui nous sommes donnés en ce moment, dans ce confinement, nos familles, à ceux avec qui nous faisons route en ce monde, à leur bonheur et à leur place unique, et je dirais à leur place irremplaçable. C'est encore dans un second temps que nous voyons dans l'Évangile que je viens de lire que c'est sous le signe de l'épreuve, que c'est sous le signe du doute, que c'est sous le signe de la déchirure que Joseph a dit oui, après avoir été troublé par un songe d'une nouvelle si stupéfiante qu'il ne pouvait absolument pas se fabriquer lui-même. Ce songe, parole de Dieu, demande à Joseph de prendre Marie chez lui, malgré la blessure profonde, le déchirement paralysant devant ce qui lui arrive. Et au lieu d'écouter les voix du doute ou les voix de son orgueil humain, et bien Joseph préfère croire le Seigneur, et il est prêt au renoncement le plus radical. En ce moment, pour nous aussi, il s'agit de renoncer, pour le bien commun, à un peu moins de liberté et un peu plus de bon sens pour le bien de tous. ne pas perdre, je dirais, la mesure de l'humain et retrouver une autre forme de fraternité et de liant entre nous. Joseph nous invite au respect de la liberté de l'autre. Il nous invite à ne pas nous imposer, à être patient, à être persévérant dans la confiance, à être disponible et accueillant. Combien de coups de fil ou de permanents Skype qui font que nous sommes les uns et les autres en communion journalier, combien de coups de fil dans nos EHPAD par les services de la paroisse, de l'Office de la Santé, pour que les personnes ne se sentent pas seules. Hier, c'était les lilas, aujourd'hui, ça va être jambiozotis, ça va être plein de rendez-vous où la parole va être un partage et un accueil de l'autre et un réconfort. Vous savez, Joseph n'a pas craint de prendre chez soi Dieu, alors qu'il aurait préféré certainement se retirer sur la pointe des pieds, devant l'énormité de la tâche qu'on lui demandait. Il n'a pas craint de faire confiance. La question qui nous pose et qui nous est posée, avons-nous le détachement de Joseph ? Tout cela n'allait pas de soi. La situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous nous trouvons, ne va pas de soi. Mais la parole de Dieu a été plus forte que toutes ses résistances. Il a eu le courage de changer de projet. Et Joseph est un homme du silence, un homme capable d'écouter Dieu lui parler, mais surtout capable de changer sa vie à la lumière de la parole qu'il a entendue. Et c'est pour cela que nous célébrons un modèle, un chemin, un guide, un gardien de Dieu et du prochain, qui avec professionnalisme et service a dit oui à un projet humainement invraisemblable et sans exemplarité, je dirais, est incontournable, comme aujourd'hui, dont tous ceux et celles qui prennent des risques pour secourir et sauver leurs prochains prennent et sont exemplaires d'une manière incontournable. Merci à eux. Nous vivons dans un monde mobile, dans un monde bruyant, dans un monde agité, répandant à de nombreux réflexes de peur, de l'inconnu, d'ignorance, de repli sur soi, voire de fuite de l'autre. Et puis d'un coup, le confinement qui nous arrête dans nos déplacements quotidiens, devenu trop habituel, trop fluide, nous redécouvrons l'importance d'un présent, l'importance d'une présence et réinventant comme réponse aux manques relationnels de nouvelles formes de proximité, de solidarité et de communication entre nous. Et je salue toutes les initiatives solidaires, faire les courses pour les personnes à mobilité réduite, l'école et les catéchèses par Internet, à la maison, à travers les catéchistes qui font ce travail pour eux et les professeurs, les rendez-vous de prières et de lectures de la parole de Dieu ou encore les messes Facebookées, en tout cas, on n'est pas sans rien. Aujourd'hui, Joseph, Saint Joseph, nous apprend et nous invite à mieux écouter ce qui se passe en nous et autour de nous, à faire le point, à prendre le recul nécessaire pour accueillir une parole qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre, à adopter aussi un comportement qui soit juste, respectueux et responsable envers soi et envers les autres. Écouter, dans le message biblique, c'est aussi obéir, c'est d'ailleurs le même mot. Écouter, c'est obéir. C'est parfois difficile car bien souvent, nous avons tendance à trop parler, la plupart du temps, pour ne rien dire ou parler, pour s'écouter parler. C'est difficile aussi encore car il s'agit d'adopter un positionnement d'obéissance, obéir dans un monde qui a du mal à apprivoiser sa propre liberté et garder le nord de sa boussole dans une même direction. Vous voyez que la vie de Joseph confirme qu'accueillir Jésus ne fut pas facile pour lui, pas facile pour personne d'ailleurs et Joseph nous trace aussi le portrait de tout serviteur de l'Évangile. Il nous peint ce qui est essentiel pour être gardien de notre prochain et du coup en même temps gardien de Dieu aujourd'hui pour le prendre chez soi, rester chez vous, mais pas n'importe comment, prendre chez soi Dieu, et Joseph demande que pour être disciple de Jésus, pour être gardien de Jésus, il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses, il suffit de garder Jésus au centre de sa vie. Comment vivons-nous ce gardiennage de Jésus et de nos proches en famille et en société dans ce contexte ? Nous avons la vocation, je l'ai dit tout à l'heure, de garder Jésus, de garder tous ceux et celles qui nous entourent. Cette vocation n'appartient d'ailleurs pas aux seuls chrétiens, elle concerne tout le monde. Et Joseph nous dit, l'Évangile avait toujours Dieu présent au fond de lui-même parce qu'il avait toujours Jésus à côté de lui. Qu'il soit en ce jour notre modèle, en ce temps également du carême pour retrouver la plénitude et la qualité d'une juste présence, d'une écoute, qu'il se fasse aussi obéissance dans le bon sens du mot et d'une fraternité authentique. Et je termine avec cette prière à Saint Joseph. Saint Joseph, vous à qui Dieu a confié son enfant, vous si doux, si discret, si courageux et obéissant, vous qui avez connu l'exode, la faim et la misère et dans l'épreuve être resté fidèle époux et tendre Père. Vous qui avez veillé sur la mère et sur l'enfant, trésor du Père qui nous aime infiniment. Dernier veillé aujourd'hui sur nos familles et nos communautés, notre pays, la France et notre monde, notre planète. Priez pour nous, notre santé, à vous, il ne saura rien refuser, intercéder auprès de votre Fils bien-aimé qui l'abaisse sur nous, ses enfants, son regard plein de bonté et que l'épreuve et de la maladie, ils viennent nous délivrer. Amen. Et je reprends pour vous toute cette bénédiction que nous trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 6, versets 24 et 26, que Dieu te bénisse et te garde, que Dieu fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce et que Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Accueillez cette bénédiction ainsi que ma prière quotidienne et l'Eucharistie quotidienne que je célèbre pour vous, pour vos intentions, pour le monde. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501